Eric Groven, bonjour. Bonjour, Olivier. Directeur immobilier des réseaux France de Société Générale, également sponsor du Grand Paris. Alors avec les incertitudes sanitaires, économiques et sociales, avec les retards des mises en chantier, vous dites que ce n'est pas le bon moment d'investir dans le Grand Paris. C'est le meilleur moment. Pourquoi ? Je crois que c'est le meilleur moment parce que le chantier du Grand Paris a pris certes un tout petit peu de retard pour tout un tas de raisons, et notamment la crise sanitaire, mais ça reste une magnifique opportunité d'investissement parce que les prix de l'immobilier dans un certain nombre de secteurs restent encore abordables. Et je crois qu'il faut sans tarder regarder les zones à potentiel, profiter de la dynamique qui est repartie puisque les chantiers ont repris, et notamment bien sûr grâce aux infrastructures de transport du Grand Paris Express. Donc je crois effectivement que c'est le meilleur moment. Selon vous, alors pour aller plus loin, pour les investisseurs qui s'intéressent évidemment à la pierre, à l'immobilier, dans quel secteur géographique, quel endroit conseillez-vous d'investir dans le Grand Paris ? Alors je crois que la réalité c'est que l'un des grands avantages, bénéfices du projet du Grand Paris sera le désenclavement de zones qui étaient jusqu'à présent relativement peu accessibles, et de ce fait où les prix étaient bas par rapport au reste de la région parisienne. Les prix dans Paris intramuraux continuent d'augmenter. Dans la première couronne sud et ouest, une grande partie des hausses des prix a déjà eu lieu, et donc les opportunités d'investissement sont moins intéressantes. Il ne semble néanmoins que dans le nord, le nord-est de Paris et l'est de Paris d'une façon générale, il reste du potentiel pour des villes qui seront désenclavées. Il suffit de penser qu'on réduira de moitié les temps de transport, grosso modo mettant la porte-maillot ou le cœur de Paris à 30 minutes environ, des 68 nouvelles gares dont une grande partie est située dans le nord, le nord-est et l'est parisien. Et donc la Société Générale, on l'évoquait tout à l'heure, investit 3 milliards d'euros en étant sponsor du Grand Paris. Alors oui, c'est en fait une deuxième enveloppe qui se rajoute à la première. Nous avions déjà, dès 2018, consacré une enveloppe de 2 milliards et demi d'euros au Grand Paris, parce que le financement des grands projets, c'est dans l'ADN de la Société Générale, je rappelle toujours de façon un peu humoristique et historique, que nous avons participé à la fin du 19e siècle à la construction de la Tour Eiffel. Et donc dans cet ADN, nous aimons le financement d'infrastructures et de grands projets. Alors nous avons entièrement consommé la première enveloppe de 2 milliards et demi d'euros et nous en consacrons une nouvelle, cette fois de 3 milliards d'euros, qui nous emmènera jusqu'en 2024, de façon à continuer à accompagner les acteurs publics et privés qui construisent le Grand Paris. Plus on va construire, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de voir une augmentation des prix ? On sait notamment que sur l'immobilier neuf, pour l'instant, les prix sont tout de même élevés. On est à plus de 5 000 euros par mètre carré en moyenne. En Ile-de-France, dans le neuf, sur un marché qui a du mal, on a du recul au niveau des mises en chantier, les permis de construire sont en baisse. Ça ne vous inquiète pas ? Ça ne m'inquiète pas si ça ne dure pas trop longtemps, mais c'est un peu comme la bourse. Les arbres ne monteront pas jusqu'au ciel, simplement parce que la limite de l'augmentation des prix, c'est le fait que les ménages ne pourraient plus se loger à des prix devenus inabordables. Alors aujourd'hui, on a la chance que les taux d'intérêt soient bas et durablement bas, ce qui évidemment solvabilise un certain nombre de ménages qui, il y a 10 ans, n'auraient pas pu acheter. Et à l'inverse, on a aussi ce sentiment d'inquiétude sur l'avenir économique du pays et donc sur l'emploi. Moi, je pense que les prix pourraient continuer d'augmenter, mais sans doute, pour les raisons que je mentionne, un peu plus sagement, en dehors, encore une fois, des zones où ils étaient très bas et où les gares du Grand Paris Express ont un effet inflationniste indéniable. On le voit très bien. Et du reste, certaines statistiques montraient que les prix dans certaines villes à une heure de Paris et même en région parisienne augmentaient plus vite maintenant que dans Paris intra-muros. Donc, les prix sont élevés. Ils ont beaucoup commenté. Il reste des zones d'investissement à potentiel. Mais il ne faut pas tarder. Il ne faut pas attendre que les gares soient construites et que les trains circulent pour investir. Il faut le faire maintenant avant que les prix n'augmentent là aussi significativement. Vous qui êtes justement, Eric Groven, un observateur avisé, vous ne craignez pas que le Grand Paris risque de souffrir de cette volonté que l'on voit, ce frémissement de Parisiens, de Franciliens qui vont vers la province pour des prix beaucoup moins chers et une autre qualité de vie avec le télétravail également. C'est vrai. Mais habiter en province n'est pas exactement habiter à Paris. Moi, tous ces Parisiens qui disent qu'ils vont partir en province, ils expriment une envie. Mais parfois, vous savez, il y a loin de la coupe aux lèvres et entre les intentions et la réalisation, on verra bien. Moi, je pense que plutôt que de viser la campagne pour partir de Paris, Alphonse Allais disait déjà en 1860, il faut construire les villes à la campagne. Moi, je crois qu'il faut plutôt faire revenir la campagne dans les villes en la végétalisant, en ouvrant beaucoup plus les appartements sur l'extérieur. Bref, en ramenant du verre à l'intérieur des villes parce que l'organisation familiale n'est pas si simple. Si vous habitez à Paris et que vous décidez de vivre à une heure de Paris, si vous réfléchissez par exemple à un couple avec des enfants, le seul fait de les amener à l'école, d'aller les chercher, ça nécessite une logistique qui parfois peut être compliquée. Donc, je n'attends pas de phénomène de grande ampleur à ce propos et j'attends surtout des statistiques stables. On est entré aujourd'hui dans un monde de prophètes. Chacun a une idée un peu sur tout. Moi, je préférerais regarder la réalité des chiffres. Donc, de l'humilité, notamment dans le domaine, vous avez tout à fait raison. Éric Groven, vous qui êtes là aussi en première ligne sur l'évolution du marché de l'immobilier tertiaire. Les bureaux, ils vont être complètement à réinventer demain entre les surfaces, le zoning, la taille. Quelles sont les pistes de réflexion ? Comment imaginez-vous aujourd'hui le bureau de demain ? Alors, sur le bureau, il y a d'abord la question que tout le monde se pose et à laquelle personne n'a la réponse. Quelle sera l'incidence du télétravail, de la crise sanitaire sur la demande placée, c'est-à-dire simplement le nombre de mètres carrés dont les entreprises ont besoin pour travailler, qu'elles soient propriétaires ou locataires. Et là, on a deux phénomènes de sens contraire. D'une part, le télétravail diminue les surfaces qui sont nécessaires pour travailler puisque les gens travaillent en partie de chez eux. Mais à l'inverse, et on le voit par exemple à la Défense dans les tours de grande hauteur, la crise sanitaire a stérilisé la moitié des postes de travail. Et donc, l'effet à long terme, d'une part, de la généralisation du télétravail, mais également de la mise en place pérenne de mesures sanitaires, est assez difficile à prévoir. Moi, je crois plutôt que l'évolution du marché tertiaire va être conditionnée par l'évolution des valeurs locatives, c'est-à-dire les prix auxquels les entreprises louent leurs locaux quand elles n'en sont pas propriétaires, et qui va immanquablement, à un moment donné, s'imputer sur la valeur. On le voit d'ailleurs dans les mises en location à la Défense, où entre les prix d'affiches et les prix réels, il y a déjà une assez forte différence. Alors, l'évolution du bureau de demain est aussi un sujet d'incertitude, parce que quand on interroge les salariés sur la façon dont ils ont envie de travailler, je pense que les grands espaces, les flex-office par exemple, ou les open space qui ont été une façon de faire travailler ensemble les gens pendant de nombreuses années, qui permettaient aussi de densifier les surfaces, il faut bien le dire, ceci pour des raisons sanitaires peut provoquer une certaine inquiétude. Donc il faudra réinventer le bureau, et notamment peut-être, une façon assez simple de l'imaginer serait un mix entre le télétravail, le bureau traditionnel et des tiers-lieux, qui éviteront aux salariés d'être totalement isolés quand ils travaillent de chez eux, sans devoir nécessairement revenir dans des immeubles très importants. Et là, on peut imaginer des espaces plus petits, mieux protégés, dans lesquels les salariés se rendraient de façon intermittente, à mi-chemin en quelque sorte, et si on peut dire, entre le bureau classique et le télétravail chez soi. Très bien, et pour terminer, puisqu'on se projette là dans l'immobilier de demain, où en êtes-vous de la ville E+, sur cet immobilier durable agile, la ville E+. Alors la ville E+, a trouvé avec la crise sanitaire une nouvelle raison d'être, en plus de son conseil stratégique urbain, c'est de préparer le concept d'avenir qui est la résilience urbaine. La résilience urbaine, c'est la capacité à construire des villes qui résisteront mieux que ce que nous avons connu aux crises qui vont se produire. Alors pensons par exemple aux expériences un peu désordonnées, et finalement qui ne sont pas toujours concluantes, des coronapistes qui ont été improvisées. Manifestement, la ville n'est pas prête aux mobilités douces. En tout cas, pas encore et pas partout. Alors la ville E+, travaille, développe ce concept de résilience urbaine, et puis développe également, grâce à des ateliers fondés sur un serious game, une méthode de co-création de la ville de demain. Le temps est révolu, où on divisait un territoire en petits lots qu'on attribue à différents promoteurs. Aujourd'hui, on doit créer la ville à partir de territoires, et dans ces territoires, il y a des parties prenantes. Et ce que fait la ville E+, c'est une méthode de concertation fondée sur le jeu, de façon à ce que les projets, avant même d'être réalisés, fassent l'objet d'un consensus par les gens qui les habiteront. Éric Groven, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO. Sous-titrage Société Radio-Canada